bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision vendredi 27 28 pardon avril 2023 est ce pas bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes et bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congo puissent recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien oui nous tenons toujours les coups je rappelle que vous êtes un activiste des droits zimé militaire de la lutte régalement c'est ça exactement les députés d'où à moi gachoutchou sera jugé par la haute cour militaire ainsi a décidé hier jeudi la cour constitutionnelle qui a assiégé en matière d'un constitutionnalité la cour constitutionnelle a rejeté en tout cas les mémoires iniques sur l'exception d'un constitutionnalité soulevée par la défense des députés la haute cour militaire n'a violé aucune disposition de la loi fondamentale en se déclarant compétente à connaître les faits pour lesquels les prévenus et poursuivis à trancher les juges constitutionnels cet arrêt cet arrêt permet à la justice militaire de poursuivre l'instruction au fond de l'affaire déjà entamé magachoutchou et le commissaire principal de robert mouchi amaliwa un des gardiens de sa société minière des bisons sont poursuivis pour association des malfaiteurs détention illégale d'armes et munitions des guerres incitations des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir ainsi que participation à un mouvement insurrectionnel insurrectionnel voilà alors oui nous quand vous avez suivi en tout cas magachoutchou sera rédigé par la haute cour militaire donc la demande de ses avocats a été rejetée on le disait nous n'étions pas des prophètes mais nous on le savait qu'il est poursuivable et justiciable devant la haute cour militaire et bon peut-être que les avocats et à celle-là qui faisait l'école buissonnière mais ils ne voulaient pas normalement comprendre quels sont les désavantages d'une mémoire unique dans l'entretemps ils avaient demandé à la cour constitutionnelle de constater les constitutionnalités c'est sur la forme et la haute cour la cour constitutionnelle n'a fait que trancher ce que nous on disait déjà on ne peut pas à cause des immunités dire que non vous détenez les effets militaires et dire que tu n'es pas poursuivable devant la juridiction militaire c'est impossible voyez vous et nous on peut dire qu'à la justice de bien poursuivre l'instruction et bien et bien rendre la bonne justice puisque la justice est rendue au nom du peuple congolais selon la constitution ce qui est que la justice reste dans sa casquette d'indépendante mais qu'est ce que moi tu trouves parce que déjà là ça 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 mal non moi je crois là on ne peut pas prédire ce qui vient comme on avait prédit c'est que la cour constitutionnelle devrait dire mais je crois qu'il risque d'être poursuivi pour votre trahison et s'il est poursuivi pour votre trahison par le simple fait que c'est que c'est il est il est vu comme un député congolais détenant un passeport d'une autre nationalité et qui n'est pas un passeport ordinaire c'est un passeport diplomatique et lorsque vous détenez un passeport diplomatique dix nations cela veut dire que vous représentez les intérêts de la nation qui vous avez donné un passeport diplomatique alors il ya beaucoup de questions qui seront soulevés il a eu ce passeport diplomatique en qualité de qui vis-à-vis de la de la nation rwandaise en qualité de qui les rwanda lui avait offert ce passeport diplomatique c'est en lui en lui donnant ce passeport les rwandais à accepter que moi que tu puisses représenter ses intérêts nous ne savons pas ses intérêts sont représentés où et c'est au congo et comment et c'est au roi et c'est aux états unis et c'est où bon en fait il ya encore beaucoup de choses je crois car l'instruction va continuer je crois qu'il ya trop d'éléments c'est pourquoi on peut pas on ne peut pas prédire mais dans l'entretien nous nous réinterrompt notre soutien à la justice que la justice fasse son travail merci beaucoup on va se limiter par là parce qu'on veut pas influencer la justice on va parler élections et politiques qu'on est un cas critique la série et qualifie l'opération d'identification et des hauts et d'arôlement des électeurs des chaotiques et empaques avec des statistiques artificielles et craises avant avant de répondre sur ce qu'a dit corneille nanga moi je crois dire qu'on ne peut pas influencer la justice ça peut être aussi peut être le bon moment que ces corps qui moisissent dada dada dans les tiroirs de la morgue ici à l'hôpital général toujours dans les histoires mangachou tu peux t'être ça peut être si un bon moment que la haute courbe a aussi élargir ses enquêtes et y arriver puisque attention c'est depuis 2019 que les victimes moisissent dans la morgue ici tout simplement puisqu'ils n'ont pas d'argent et ce sont des pauvres et tout simplement parce que monsieur edouard mangachou tu aurais des contacts d'ici et là qui lui protégeait contre la justice et qui lui soutenait à commettre des crimes et il ya des preuves c'est que nous demandons quand j'ai pas de preuves je ne parle pas de preuves que nous détenons comme quoi non mais nous avons de preuves qu'il ya des corps qui moisissent dada la morgue ici puisqu'ils sont des pauvres puisqu'ils n'ont pas de soutien puisqu'ils ont un soutien international comme premier producteur du colta au rwanda et ailleurs alors on revient on revient sur cette affaire c'est l'effet de une nouvelle fois en tout cas montré très critique envers le processus électoral en cours en rdc désormais la tête du parti action pour la dignité du congo et de son peuple estime qui en tout cas les élections dans son état actuel sont mal engagés au regard des différents avis documentés des experts des organismes engagés dans l'observation électorale il a dit je cite la rdc est embarqué dans une aventure électorale sans l'endemmer trouffée d'incertitude avec une scène mono monocolore et partisane et dont les premières évaluations d'observation ne réassirent ni les mal des peuples congolais les élections sont ainsi mal engagés et plombés d'avance au regard des insuffisances technico-structurelles largement documentées par des experts des experts et des organismes crédibles et engagés dans l'observation électorale pour nécessiter que que l'opération d'identification et d'arrondissement des électeurs exigés chaotiques et opaques avec des statistiques artificielles et creuses ça se connaît nanga c'est fort ça vous savez je crois en matière électorale nanga n'est pas n'est pas moindre ça il faut préciser comme quelqu'un quand même qui maîtrise ce système qui fut ancien président de la cni secrétaire tout ça alors mais je crois que nanga aussi n'est pas une bonne personne pour donner des exemples c'est à cause des langues que nous avons des députés fabriqués des députés nommés des députés qui ne savent pas quels sont leurs devoirs puisque quand ces gars ont été nommés ils ont été nommés au nom de Kabila et certains députés bien sûr ils ont été nommés au nom de Kabila et ils avaient la redévabilité devant Kabila que la redévabilité devant la population c'est si on peut revenir ici à goma vous avez vu comment est ce que à l'histoire a été telle non je ne peux pas citer les noms des gens je ne veux pas citer les débats autour de ça mais nanga je crois n'est pas une bonne personne pour donner n'est pas d'honneur de l'essau non je ne sais pas dans quel sens on peut dire qu'il y a de bonnes élections non 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 vous savez les sérious problème c'est quoi monsieur corneille nanga lorsqu'il traite de son ami puisqu'ils sont tous des esso qui était de son ami dépendera non c'est impossible qu'elle là qui n'a qu'elle a cou c'est la 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 L l'ac82 soit indépendante vous laohnuaide depuis par deux praticiennes et même les animateurs de la CENI sont nommés par les politiciens si c'est la population qui votait les animateurs de la CENI on pouvait dire que non la CENI est indépendante puisque la CENI est redévable à la population pensez-vous que Kadimava va satisfaire monsieur Nanga aujourd'hui comme opposant, que de satisfaire ce qu'il dit qui a milité, qu'il soit là comme c'était le cas de monsieur Nanga qui faisait tout pour satisfaire Kabila puisque c'est Kabila qui avait mis Nanga de l'autre côté mais aussi moi je me pose beaucoup de questions quand il s'agit de nos députés nos politiciens congolais lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ne voient pas le problème c'est lorsqu'ils sont à l'extérieur qu'ils constatent qu'il y a le problème et c'est là, puisque personne n'a pris conscience si monsieur Nanga avait milité pour rendre effective l'indépendance de la CENI, on ne pouvait plus vivre tout ce que nous vivons aujourd'hui c'est puisqu'il était là, il cherchait l'argent et Kadima et Kadima, nous craignons qu'il va partir et laisser encore la CENI de la manière dont son ami avait laissé la CENI et quand quelqu'un d'autre va venir il y aura toujours les mêmes difficultés c'est puisque nous n'avons pas de personnes habiles pour organiser la CENI vous savez si je vais appeler nos papas si je vais appeler nos grands frères si je vais appeler nos aînés je ne sais pas quelle qualification qu'il faut leur donner ils ne mettent pas avant l'intérêt général ils mettent avant leurs intérêts ventriodes c'est normal, ce sont nos vies il faut les respecter non, c'est pas normal que vous acceptez d'endormir toutes ces nations et puis revenir demain comme donneur de leçons vous voyez et moi je me dis la population devra nous éveiller la période de discours s'est révolue imaginons au XXIe siècle mais jusque-là des petites questions nous ne sommes pas en mesure d'en trouver de réponse voyez-vous je ne dis pas nous comme je dis nous comme population mais celles-là qui sont censées nous chercher de réponse ne cherchent pas de réponse c'est tout simplement puisque les personnes censées de les faire ne sont pas des personnes habiles nous n'avons que des fanfarons qui se battent entre eux vous voyez et aussi c'est une carte montée en toute chair et en toute partie composante pour décourager les jeunes de se soucier de leur patrie vous voyez et laisser toujours ces vieillards autour d'eux entre eux pour appauvrir la RDC davantage ces gens hier qui faisaient apologie à Kabila ils reviennent pour faire apologie à Tisekedi car ils me critiquent aujourd'hui la CENI Nanga il fit à la CENI il avait détruit la CENI en nommant des personnes en échange de 100 000 de 50 000 dollars et demain si on lui on dit à son fils puisqu'ils se préparent ils se préparent leur fils toujours pour ça il ne va aussi rien faire puisque ce n'est pas une personne habile voyez-vous ça doit c'est qui doit nous aider pour éviter puisque demain après demain les gens encore vont pleurer pour éviter tout ça il fallait que nous ayons des personnes habiles et des personnes qui aiment la patrie parce que depuis Nanga jusqu'à Kadima il n'y a même pas de différence donc il vaut mieux les prédécesseurs comme le pasteur Ngoï les défaits prêtres ce qui est là Abbé Malou 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 est l'expert personne n'autre comme Malou Malou mais nous devons comprendre et tous ces gens qui sont aujourd'hui à la tête de la CNI sont ici de la formation des Malou Malou effectivement ils ne sont que leurs fruits mais comprenaient que l'homme n'agendrait que la chair l'homme n'agendrait pas le coeur on ne peut que former quelqu'un et voir de quoi ou bien qu'est-ce qu'il va faire de la formation lui offerte voyez-vous les sériens problèmes comme je l'ai dit partout au monde il y a toujours des aigris ne pensez pas qu'il y aura une élection où on va dire non non c'était l'élection crédible inclusive transparente non même aux Etats-Unis vous avez vu comment est-ce qu'il y a des contestations voilà même je vis même ici en France la fois dernière avec la dame Marie Le Pen avec Macron vous avez vu c'est que partout au monde il y a toujours des mécontentements c'est lui qui gagne croit qu'il a gagné c'est lui qui a perdu pense qu'on a volé pour lui et tout cela je crois c'est ça l'humanité la compétition doit rester puisque même entre dire certains il y a la compétition de Nanga il a créé une deuxième alternance pour un vrai changement c'est le bon il semble mettre en cause c'est la gestion il dit du président tu sais qu'il dit oui un président qui se bat pour tout mettre en ordre en fait oui sa gestion est mise en cause il faut savoir que c'est avec la participation de monsieur Nanga et nous devons comprendre ça c'est avec la participation de monsieur Nanga puisque si Nanga avait si Nanga a laissé passer les élus du peuple aujourd'hui les communes ne devraient plus être là où nous sommes peut-être qu'on pouvait se battre pour avoir des élus autour de lui parce qu'il n'en avait pas eu peut-être qu'on pouvait avoir quand même d'autres problèmes moins que ce que nous vivons aujourd'hui mais lorsque vous avez nommé les Mwangachoutchou dans les Massissi non j'ai dit clairement allez-y à Massissi mais c'est pas l'affaire moi non je suis dans ce que nous vivons allez-y c'est toujours Nanga qui avait nommé Mwangachoutchou allez-y à Massissi mais demandez où sont les électeurs du député de Mwangachoutchou mais vous n'allez voir personne mais comment est-ce qu'il a été voyez-vous comment quelle base une base où il y a des des corps qui moisissent dans la tiroir ici depuis 2019 c'est ça la base vous tirez sur la base mais quelle bon oui je l'ai dit puisque lorsqu'il met en cause la gestion de Félix oui nous savons qu'il y a des ça ne va pas mais c'est tout simplement puisque nous n'avons pas des élus élus par le peuple qui peuvent répondre aux désidérateurs de la population c'est ainsi que je suis revenu sur les cas des erreurs ce n'est même pas des erreurs puisque c'était d'une manière intentionnelle de nommer Edouard Mwangachoutchou comme député est-ce qu'il est sain ? je parle de lui il y a des preuves d'abord il n'a jamais été élu dans les Massissi je n'exagère pas allez-y prenez votre microbe à la derrière allez-y à Massissi et me dire non monsieur moi j'avais voté pour Edouard Mwangachoutchou pour n'aller voir personne mais on se pose la question comment est-ce qu'il se trouve élit sur la liste des élits c'est toujours Mwangachoutchou c'est toujours monsieur Corneille c'est pourquoi Nanga ne peut pas critiquer lorsque il y a des ça ne va pas voyez-vous donc il parle qu'il faut une deuxième alternance donc il n'a pas la deuxième alternance je ne crois pas en quoi il parle de la deuxième alternance puisqu'il doit y avoir toujours l'alternance voyez-vous c'est tout à fait normal qu'il y ait l'alternance alors si Félix ne parvenait pas à se faire élire demain il doit y avoir un autre président et si lui il parvenait à se faire élire c'est qu'il sera toujours le président et après il y aura un autre personne n'est éternel sur notre trône personne sauf si on décide nous la population si on se décide comme vous êtes en train de décider de vouloir donner un deuxième je ne le dis pas je ne peux pas influencer la population mais il y a des personnes qui ne doivent pas donner de leçons voyez-vous comme les Nanga les Kabila les Katumbi ils ne peuvent pas donner leçons tout ce que nous vivons c'est leur consentement je vous rappelle que Kabila elle est père de l'alternance père de la démocratie notre père de l'alternance s'appelle la constitution la constitution est claire à la matière il a respecté ce père qui a voté la constitution il ne peut pas dire que ou bien ce grand tourneur monsieur Nanga dire non j'ai facilité parce que je vis quand il a failli plérer ici à l'hôtel Cap qui vous dire que non j'ai facilité quand même c'est parmi non la loi a dit que le mandat du chef de l'état est renouvelable une et une seule fois et après ça d'office il doit partir et en quoi vous allez dire que vous avez facilité non on a poussé Kabila à respecter on a poussé Kabila à respecter en 2016 quand monsieur Kabila glisse avec des ans parce que vous c'était moindre on a subi des atrocités on a été fouetté on a été menacé des morts j'étais en prison pour vivre que Kabila respecte notre constitution voyez-vous c'est que c'est pas rappelé c'est pas rappelé à l'époque où on vous appelait des jeunes anti-Kabila c'est ça c'est pas rappelé et si on nous appelait anti-Kabila c'était pour dire à monsieur Kabila voilà ce que dit notre constitution c'est qu'il ne peut pas dire qu'il est le père de l'alternance ni de la démocratie il faut quand même le reconnaître non vous savez je n'ai pas de bons souvenirs qu'il faut reconnaître à Kabila dans le sens où Kabila vous savez quand Kabila est venu il est venu fraîchement de l'armée et il comprenait déjà quels sont les problèmes de l'armée mais il est parti il a laissé les militaires en faisant leurs grands besoins dans la brousse ça veut dire quoi il a laissé même les camps au Colossan toilette et puis il était militaire c'est le plus faux militaire que le Congo n'a jamais connu je n'exagère pas ses collègues militaires sont au courant non ses collègues militaires sont au courant je ne suis pas militaire et il est venu au lieu de se battre pour que le Congo puisse avoir une armée forte et efficace il a créé des généraux millionnaires il a créé des généraux millionnaires il a détruit notre armée à nous aménager je ne sais pas des mixages des brassages je ne sais pas c'était au nom de la paix non et puis on a eu quelle paix c'était un plan c'était une carte nous imposée donc vous n'avez aucun souvenir aucun meilleur et bon souvenir pour le Congo moi je n'ai pas assez de souvenirs quels sont les meilleurs s'il ne faut pas dire les meilleurs au moins des bons quelques côtés positifs peut-être puisqu'il a il a bon fait moi je n'en vois pas assez je n'en vois pas assez vous pouvez citer quelques-uns pour Kabila c'est qu'il a fait combien fait il y a certains qui disent non que voilà il a réuni les pays les pays qui étaient divisés voilà voilà tout ça le pays était divisé par ses parents et ses amis peut-être cette réunification excusez peut-être cette réunification mais il faut voir quel genre de réunification c'est ça le sérieux problème on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre problème la réunification oui en nous amenant tous les anciens de l'RCD l'RCD KMM de MLC je ne sais pas de quoi ce jour il reviendra mais on sait que le chef de l'état du secrétaire n'a pas encore fini son mandat mais s'il faut parler à l'air où on réalise cet entretien de parler quelques souvenirs de Fachi vous avez vous avez certains il y a quand même quelques réformes effectivement il y a quelques réformes ils cherchent à réformer l'armée puisque nous n'avions plus l'armée et lorsque vous avez une armée d'office vous avez une défense lorsque vous avez une défense vous avez la sécurité chez vous la deuxième chose c'est 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 le respect qu'on va imposer encore le respect qu'avait l'homme congolais à l'extérieur du fait que notre premier agresseur pléniche 10 jours troisième élément quoi que les choses ne marchent pas très bien puisqu'il n'a pas de personne habile autour de lui c'est la gratuité d'accord le suivant élément je ne suis pas là je ne suis pas là pour faire aussi apologie de ce que nous ne voyons pas de manière non je n'en suis pas de ce qu'ils disent je ne suis pas de ce qu'ils disent mais il faut quand même reconnaître lorsqu'il y a quelques avancées il faut le dire ce qui est dit est venu il y a quelques réformes qu'il cherche à amorcer le sérieux problème c'est puisqu'il n'a pas de personne habile il y a des personnes désinfiltrées autour de lui et lorsqu'on parle lorsqu'on parle lorsqu'il y a le Kwebo les Kamere les Mende l'ami de Manga Chouchou il y a trop d'avancées les Juliens je ne sais pas tous ces aventuriers autour de lui ne peuvent rien faire il fallait il n'a pas de conseiller quand même ce qu'il dit il n'a jamais de conseiller ce qu'il dit il n'a jamais de conseiller c'est ce qui lui manque s'il avait des conseillers qui comprennent que c'est le Congo d'abord c'est la patrie d'abord et des millions après il a la volonté mais vous savez une seule personne dans un conglomérat d'avant-tirier c'est difficile pour lui de faire quelque chose voyez-vous c'est difficile donc il est coincé pour lui de faire quelque chose je crois qu'il va se débarrasser de ses enfants non ce n'est pas moindre de se débarrasser c'est déjà un système oui c'est un système et même et même les personnes qui pensaient être capables de faire quelque chose vous voyez ce que le Ribens a fait ici au Nord qui vous c'est terrible les gens parlaient de lui qu'est-ce qu'il a fait le Ribens finalement non c'est l'homme qui s'est enrichi au dos et aux souffrances de la population non il n'a pas travaillé non non on ne peut pas être à l'opposition pour que si demain on trouve le pouvoir il faut il faut il faut il faut s'enrichir non celles qui sont au pouvoir doivent tout faire pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible et celles qui n'ont pas encore eu le pouvoir ils ont le temps de voir qu'est-ce qui ne marche pas pour parvenir à changer demain voyez-vous quand on avait nommé Ribens ministre des hydrocarbures ici au nord en RDC en RDC effectivement on pensait quand même que Ribens pouvait faire quelque chose puisque c'est un fils du terroir mais on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui ne cherchait que l'argent c'est comme moi par exemple si demain je parvenais par exemple à diriger cette république pourquoi pas ne pas le faire c'est que moi j'ai compris c'est quoi le problème non je ne peux jamais être rebelle d'accord merci beaucoup je ne serai jamais criminel économique comme Loukwebo je ne serai je ne c'est pas tant de l'occasion de devenir criminel non nous autres vous savez j'entends votre nomination c'est langage va changer même si numéro de téléphone même si on parvenait à m'énommer vous ne me verrez jamais m'agénier devant Kagame comme font certaines personnes pour avoir le pouvoir merci beaucoup numéro de téléphone s'il vous plaît nous sommes sur le plus de 143 9 66 42 08 les gens doivent prendre conscience et comprendre c'est le Congo d'abord nous devons amener cette guerre là où la guerre est venue merci je rappelle également que les derniers poids aériens arrivent aujourd'hui des derniers européens non et les poids aériens atterrient où ? à Goma mais ça a changé quoi ça a changé quoi vous savez c'est ça le sérieux problème on va parler vous savez lorsque ces impérialistes ils partent ils réfléchissent ces cobayes on va les amener ça ces cochons on va les amener ça sans demander même que veut le peuple que demandent les sinistres ils nous ont j'ai vu la fois dernière ils nous ont amené des petits sots qui sont partis distribuer à nos compagnons des biscuits est-ce qu'on a besoin de ça vraiment ? nous avons besoin qu'il y ait un pot aérien pour les armes en fait de nous défendre que tous nous puissions rester dans nos territoires dans nos villages qu'ils ne puissent pas soutenir ils soutiennent les 1.23 à travers le Rwanda nous allons nous concentrer dans des camps les biscuits pourris là chez Z vous savez la guerre la guerre en Afrique c'est du business pour les agriculteurs américains français européens vous voyez ce qu'ils cultivent chez Z c'est nous qui consommons ça on consomme comment ? donc c'est l'eau foulée ces points n'a rien changé ça n'a rien changé ça n'a rien apporté de plus qu'est-ce qu'ils ont apporté ? rien nos mamans mèrent toujours là-bas c'est la fois dernière que nous sommes partis assister au funéraire d'un jeune garçon qui est mort parce qu'il a manqué à manger et puis vous allez nous parler ici à Cagnyaroutign et puis vous allez nous parler que non il n'y a pas un aérien pas un aérien non il n'y a rien de pas un aérien de pas humanité ça n'a rien changé et même aussi voilà le sérieux problème aussi c'est que les étrangers nous séquestrent les nationaux vous avez suivi comment est-ce que tu sais qu'est-ce que dit le gouvernement a débloqué trop d'argent pour assister nos compatriotes mais nos députés nationaux arrivent avec l'argent ils bouffent l'argent et ils on se demande est-ce que nos compatriotes vraiment ils ont l'amour merci les étrangers ne peuvent pas nous maltraiter et que les nationaux nous maltraitent sur tous les plans les Kenya l'EAC occupe aujourd'hui notre défense le même Kenya occupe aujourd'hui notre système bancaire la Monisco contrôle tout c'est que nous nous sommes dans quoi nous sommes encore dans une nation et tout ça c'est l'angle qui nous avait amené des députés qui ne savent pas réfléchir des députés qui mettent en avant leur ventre qui mettent en avant le patriotisme et défendre la patrie d'abord ce sont des élites du peuple ils ne sont s'ils étaient nos élites attendez un élite du peuple qui voit tout ce que nous vivons comme misère lui il préfère la protection des chiens un élite c'était une proposition un élite non c'est ce qu'il a vu comme priorité un élite du peuple il connait dans son village il n'y a même pas un véhicule anti-Sandy il préfère les palissades un élite du peuple surtout c'est d'ici de la ville ça fait espoir s'il vous plaît ça c'est tout un sujet on va y revenir demain merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé vos chers rendez-vous demain nous vous disons bye bye